... Nous allons fêter le 19 et le 20 septembre à Rezé, les 30 ans de notre association. ... Nous allons effectivement fêter cette année les 30 ans de notre belle association. Je suis le quatrième président de cette association. Je m'appelle Renaud Gauclin, je suis maire de Riez-la-Pape, une petite commune de banlieue lyonnaise de 30 000 habitants. Mes prédécesseurs furent Jacques Flock, le premier, Pierre Bourguignon de la région normande, que je connais bien également, et puis Claude Dillin de la région parisienne. Nous étions au départ 12 maires, dont celui à l'époque de Saint-Herblain, qui n'est autre que Jean-Marc Ayrault, qui sera des nôtres lors de notre anniversaire. Nous sommes maintenant 130 communes réunies, de villes moyennes en général, d'opinions politiques différentes. Nous avons des écologistes, des socialistes, des modems, des centristes, des UMP, et nous avons coutume de dire que c'est sur le terrain que les choses se passent, donc nous voyageons souvent. Par exemple, à Chantoulévin, pour voir son magnifique programme des réussites éducatives. Par exemple, ici, à Riez-la-Pape, où nous avons la fierté d'avoir un centre chorégraphique national, l'un des 20 centres chorégraphiques nationaux de France, mais aussi à Lonne, où Gilles Leproux nous a reçus pour montrer ses équipements sportifs tout à fait remarquables, ou encore à Chenove, à côté de Dijon, où Jean nous a exposé le revenu minimum étudiant. Nous vous sommes illustrés, nous en sommes un peu fiers, alors pourquoi ne pas le dire, pour être à l'origine de la DSU, de la DDU, de la péréquation, bref, tout ce qui fait que nous souhaitons que les écarts financiers entre les villes se réduisent un petit peu, et qu'il y a un peu moins d'injustice entre les villes riches et les villes pauvres. Mais pour autant, les banlieues sont des villes où il fait bon vivre. Nous avons dans quelques jours ici le carnaval qui va réunir des milliers et des milliers de personnes, et nous ne sommes pas simplement des terrains à l'écart, nous sommes au contraire le cœur de la ville de demain, c'est ce que nous pensons. Voilà, nous allons bientôt donc nous retrouver tous ensemble à Rézé, avec des chercheurs, avec des élus bien sûr, avec des techniciens, mais également avec des grands professionnels des banlieues, des écrivains également, et puis des ministres, notamment François Lamy, et nous l'espérons bien, le Premier ministre Jean-Marc Hérault, qui est de la région. Nous espérons que notre association attirera beaucoup d'autres maires de ce grand territoire français. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada